Monsieur le ministre des Armées, vous avez déclaré le 14 octobre devant la représentation nationale que nos livraisons d'armes à l'Ukraine en 2024 n'atteindraient pas le plafond de 3 milliards d'euros annoncés en janvier. Les Ukrainiens comptent sur nous, monsieur le ministre, militairement mais également pour remettre dès à présent leur pays en état. Cette aide de qualité est vitale pour l'Ukraine et la solidarité entre nos armées est la première pierre d'une future et nécessaire défense européenne. Je tiens à signaler le professionnalisme et la grande qualité de nos armées dans la formation des soldats ukrainiens en France et en Pologne, aux côtés de l'armée polonaise. Monsieur le ministre, cette guerre, vous le savez bien, c'est aussi une guerre de l'information contre laquelle il nous faut livrer bataille. La confrontation des modèles qui est à l'oeuvre sous nos yeux aujourd'hui exige de notre part, plus que jamais, de la vérité et de la clarté. Fin août, j'étais en Ukraine, à Lviv et à Tchernyhev, j'ai voulu saluer la mémoire des morts au combat lors des cérémonies officielles. J'y ai vu un pays debout, malgré les alertes aériennes incessantes et les bombardements. Des entreprises au travail, des enseignants faisant classe devant des enfants revenus nombreux, l'université polytechnique de Tchernyhev, à nouveau en travaux pour accueillir la rentrée après un énième bombardement. Les Ukrainiens ne nous demandent pas de miracle. Ils ne nous demandent pas d'être plus puissants que nous le sommes. Quel message adressons-nous aux Ukrainiens au moment où la Corée du Nord envoie des soldats combattre aux côtés de l'armée russe, au moment où le soutien des alliés du Kremlin s'intensifie ? Le flou et les zones grises serviront toujours les intérêts du Kremlin. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser devant la représentation nationale d'où vient ce décalage pour l'année en cours entre les sommes réellement engagées et les 3 milliards annoncés ? Quel sera le montant de notre soutien à l'Ukraine en 2025 ? Enfin et surtout, monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur le fait que le gouvernement prend bien en compte le caractère existentiel de la menace que le Kremlin représente pour la France et l'Europe ? Je vous remercie, monsieur le député.